J'ai une révélation, Véronique Jeuneste, elle boit du café et elle le prouve. Du révélation. C'est des révélations. Une pièce de théâtre, c'est du boulevard qui n'est pas joué sur les boulevards, mais qui est drôle comme les grandes pièces de boulevard. Vous n'êtes que quatre sur scène et vous faites rire comme si vous étiez trente. Oui, mais c'est rare qu'il y ait beaucoup plus de monde dans les pièces de théâtre. Non, mais quatre c'est bien. C'est ron, c'est bien, c'est unique, c'est vraiment drôle, c'est une famille. Elle est vraiment atypique, sympathique, aimante et gueularde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à cette famille. Les révélations sont très drôles et très étonnantes, très actuelles aussi. Ah oui, moi j'ai rire honnêtement, début à la fin. C'est un sujet de sujets très très actuels et donc c'est assez drôle effectivement. C'est drôle, la façon dont les parents le reçoivent, la façon dont il y a des punchlines magnifiques. Vraiment c'est une très 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 bonne pièce. Je suis ravie. Et à l'arrivée comment entre vos ou tes mains, je ne sais plus si on se tutoie ou on le voit ? Alors moi dernière j'ai joué une pièce avec Daniel Rousseau, donc une pièce qui s'appelait « Si on savait », qui avait été arrêtée pendant le Covid et qui a été repris en tournée. Et puis là j'étais en Corse, j'ai l'appelé Daniel comme régulièrement on s'appelle et puis on s'est en courant, comment on va, qu'est-ce que tu fais ? Donc il me parle de sa pièce Borderline et il me dit « Je vais en jouer une autre. » Et moi le théâtre, j'y suis venu pas mal de fois ces derniers temps et c'est vrai que Jean-Georges Tarot, on n'avait pas émis l'idée que peut-être un jour je pourrais venir jouer chez lui et tout. Et là il me dit « Écoute j'ai une pièce » et on fait des lectures sur une pièce qui est vraiment de comédie et je lui dis « Et tu fais avec qui ? » Et il me dit « Mais toi, tu veux ? » Tout à coup je crois que ça lui est venu à l'idée parce que je me suis mis sur les rangs aussi en disant « Mais moi je serais, j'adorerais. » Donc il en a parlé à Jean-Georges qui a tout de suite été d'accord et ça s'est fait en deux secondes et demie. D'abord il m'a envoyé la pièce avant que j'ai vu Jean-Georges du téléphone et je l'ai rappelé en disant « Génial, je prends et j'ai ri en la lisant » et j'ai vu tout de suite ce qu'on pourrait en faire, les folies qu'on allait pouvoir imaginer et faire. Donc voilà, j'ai tout de suite dit oui. La pièce n'a que quelques jours, je crois que c'est 7 jours, on en parlait il y a quelques instants. Est-ce que déjà vous avez, je veux dire, adapté, enlevé des choses, rajouté des... On est plutôt, en ce moment, quand il y a une présentation au public, après qu'on l'ait jouée, répétée, travaillée, au départ on n'a pas, on ne sait pas vraiment où les gens vont rire et souvent on est très surpris de choses où on ne s'attendait pas à ce qu'ils rient et qui sont des choses, tout à coup ils se départent. Donc en fait notre travail en ce moment actuellement c'est d'essayer de placer les choses, de laisser passer les rires, donc de faire les césures au bon moment, de faire les temps au bon moment. Et on est en train de s'adapter au public en fait. On ne change rien, on se canalise, on s'adapte au public, on laisse le temps. Et d'ailleurs au départ, là j'ai eu une 15 et en fait elle fait une 20, voire une 25. Donc avec les rires, avec le vrai rythme qui commence à se mettre, avec des choses aussi où on s'attendait à un rire énorme et où il n'y en a pas. Donc on se dit bon, peut-être que finalement la réplique est trop longue, on devrait la faire comme si on essaye différemment, ça fonctionne donc on le fait. Donc on est en train de faire, on fait des essayages et on peaufine, on fait des finitions. Vous le répétez dans la journée ? Non, vous restez avec le texte et vous le bougez s'il le faut. On se surprend, on est plutôt respectueux du texte, parce que c'est bien d'être respectueux du texte, il y a un rythme dans le texte qui est important. Mais si on veut faire un changement, si on a envie d'essayer d'avoir un changement, on en parle avant, on se le dit. Alors des fois, il y a des surprises parce que quelqu'un a un petit oubli, ou tout à coup on se rend compte qu'il inverse des trucs, on se dit pardon. Moi aussi d'ailleurs. Donc là, on est présent pour parier à toutes ces éventualités, mais l'un dans l'autre, non, ça se passerait bien. Le public réagit, moi quand j'y étais, j'ai ri énormément, je le dis, et je ne mens pas parce que je ne suis pas du genre à dire j'aime bien si je n'aime pas. Tu ris énormément, tu t'es vu à la fin, et en plus ça est plutôt bien construit, c'est-à-dire que ça ne fait que monter, comme ça. Ah oui, c'est... Et puis il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour de tendresse, c'est vraiment une très bonne pièce, tu as eu très longtemps de la jouer. Et là, comme ça démarre très très fort, que les réservations ne sont que montées, et qu'elles sont déjà bien hautes, on pense, ils sont déjà en train d'espérer, de dire, on fera peut-être toute la saison, on verra, alors pour l'instant, jusqu'à mi-mars. C'est déjà pas mal, mi-mars, ça fera quand même déjà quatre mois. Non, parce qu'on ne joue pas en janvier, on ne joue pas une partie de janvier. Mais on est très contents, et je pense à mon avis, vu comment ça démarre sur les chapeaux de roue, j'espère qu'on va être plein comme ça tout de suite, et donc c'est plutôt vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui a autant de succès, qui est très connu pour ses rôles à la télévision, qui est connu pour plein de choses, et là, qu'il y a une réussite, je dirais, c'est une réussite phénoménale sur le théâtre. Moi, j'adore le théâtre, et puis vraiment, c'est l'art auquel j'ai envie de me consacrer maintenant, pour mille raisons, parce que j'ai énormément tourné, pour être satisfaite dans un rôle au cinéma, il faut vraiment, vraiment, ou à la télé, il faut vraiment qu'il soit énorme, parce qu'il faut qu'il soit très fort, très puissant, et qu'il n'y a pas des montagnes qui m'intéressent, donc si on propose, on verra, mais voilà. Et puis c'est épuisant de tourner, il faut se lever très très tôt le matin, c'est vraiment un autre rythme, un autre rythme de travail, et puis un autre plaisir, parce qu'on n'a pas le public qui existe en face de nous, et ce truc instantané, ce bonheur comme ça d'avoir la réponse, c'est du bonheur, du bonheur, du bonheur, et j'adore ça, et donc moi j'ai plein de pièces derrière, les suivantes qui vont venir, mais j'espère amener celles-là très loin, parce que les pièces elles méritent de ne pas être jouées seulement 3, 4 mois, mais elles méritent d'être jouées une saison, voire 2, voire 3, si ça marche, parce que voilà, à partir en tournée, revenir, reprendre, moi je n'ai pas envie de choses éphémères, cette pièce elle est excellente, quand elle est excellente, il va falloir l'emmener au bout de sa vie, Parmi les autres pièces que vous avez jouées, quelles seraient celles que vous pourriez comparer au niveau qualité ? La Musgueule était fantastique, et ça pourrait être comparable, c'était vraiment extrêmement drôle, avec Daniel Outeuil, qu'est-ce que j'ai aimé aussi faire plein la vue, j'ai beaucoup aimé aussi, j'en avais fait une que j'aimais beaucoup, qui avait cartonné, surtout en tournée, quand on avait un petit peu resserré, retravaillé, qui était extrêmement drôle, c'était pas très craché, non, vraiment, voilà, mais celle-là, la pièce avec Daniel Outeuil était aussi très 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 bien la dernière, mais celle-là particulièrement, elle sent très bon, elle a quelque chose de particulier, que vraiment j'aime, puisque c'est ma préférée pour l'instant. Y'aurait-il une pièce avec les grandes interprètes féminines, je vais dire, je vais pas donner de nom, mais Maria Paco, par exemple, Jacqueline Maillan, les gens oublient, que vous aimeriez monter sur scène, et avoir leur rôle, maintenant qu'elles ne sont plus là, et qu'elles rafraîchiraient peut-être. Il y a beaucoup de pièces de Maria Paco, que je trouvais vraiment à Mont-Léopéry, et même de... Le noir te va si bien ? Ouais, il y en a beaucoup, sur les veuves, il y a vraiment des choses, mais franchement, honnêtement, je crois qu'il faudrait les réactualiser, parce que je ne trouvais rien de mieux, que le boulevard, il faut qu'il soit vivant, et quand on dit qu'il soit vivant, c'est... Le boulevard, ça doit être un art, à mon sens, qui doit être ancré dans la réalité du jour. Et donc, c'est un art de la comédie, accessible, drôle, mais c'est comme un film, un téléfilm, il faut que ça soit ancré sur quelque chose de réel, et que les gens s'identifient. Donc non, je n'ai pas forcément... Elles ont toutes été refaites, dix fois, vingt fois, cent fois, je n'ai pas forcément envie de refaire une pièce de Maria Paco, mais non, je n'ai pas forcément envie, je préfère faire des créations, et donner des chances à des nouveaux auteurs, comme justement, enfin, il n'est pas nouveau, Jean-Luc Biel, mais je préfère aller vers les auteurs, comme ça, actuels, qui ancrent leur place dans l'actualité. Voilà. Avez-vous vu des pièces qui vous ont marquées ces derniers temps ? Alors, non, parce que moi, je n'étais pas beaucoup, beaucoup en... J'ai vu, moi, par exemple, une pièce qui n'a pas encore beaucoup tourné, qui était formidable, ça s'appelle Redoutable, c'était avec trois filles, donc, Ariane Céguillon, Sylvie, oh, les noms de famille, c'est une heure à moi, je les connais bien toutes les trois, mais bon, ce n'est pas grave, et je les ai invitées à mon festival encore, elles sont vraiment formidables. J'ai vu aussi, j'avais vu une pièce, aussi un fait d'eau qui avait été remonté comme ça, par... très très bien au théâtre, et là, j'ai très envie de voir le repas des fauves, j'avais envie d'y voir les sœurs saignées, bien sûr, Mathilde et... Nous sommes d'accord. J'aurais bien aimé voir Sophie aussi, sur scène, parce que je l'ai vue toute jeune, sur scène, quand j'avais été courte-florent comme jury, et qu'elle était passée, et tout est fraîchimoulu. D'ailleurs, Thierry Frémont aussi, j'avais fait rentrer, j'avais vu au moment où il est rentré au conférent. Non, il y a certaines belles choses en ce moment, il y a plutôt de bonnes choses. Bon, il y a effectivement Edmond, on l'a vu, c'est génial, il faut aller le voir absolument. il y a aussi Chers-Parents, il y a aussi il y a tous, toutes les pièces de Méchalique, bien sûr. Il y a pas mal de choses qui se passent bien au théâtre, et puis bientôt, ici, après nous, enfin, pas après nous, d'ailleurs, pendant, parce qu'elle jouera à 19h, il y a Véronique Viannou et Jean-Luc Moreau qui vont venir jouer, je leur fais déjà un peu de pré-pub. Voilà, ils joueront à 19h une comédie, une nouvelle comédie, voilà, donc, comme c'est un théâtre qui marche bien, les gens viennent voir une pièce, puis voir une autre, voir une autre, et bien, ils vont aussi voir Véron. Et nous, on vous reverra, donc, on vous voit maintenant, voilà. Voilà, on peut me voir maintenant. Après, vous nous avez dit que vous avez d'autres pièces. J'ai des pièces, j'ai pu se faire dans mes tiroirs, dont une qui est déjà signée, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres choses. Voilà, après, il ne faut pas en prendre trop à la fois parce qu'on n'arrive plus à tout faire et qu'après, on va tourner, on se capiter, on va se faire des ennemis, ça a été réplique. Calme, on est. Il faut que les choses, elles avancent, elles continuent leur cours. J'espère qu'on ira très loin avec celle-là, déjà. Je me le souhaite. Voilà, nous le souhaitent. Et puis, venez, parce qu'on va se marrer, franchement, c'est drôle. Si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vraiment rire de bon cœur et sans arrière-pensée, venez voir cette famille, super famille étrange. Ils vous font des révélations. Voilà. Je n'ai pas au bout de vos surprises. et nous, on se reverra pour votre prochaine pièce ou encore mieux, au bord de la mer, du côté de la Corse, là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada